Bonjour c'est KD, bienvenue c'est KD Gaming pour l'épisode 3 de l'esprit de White Terra 2 en compagnie de Rick, Farah et Yoot Et on se reprend ensuite à l'épisode numéro 2 évidemment parce que c'est l'épisode numéro 3 mais il y avait un petit soucis à la fin de l'épisode je vous demanderais, si vous le souhaitez bien sûr de laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez de ce qui s'est passé à la fin de la vidéo car ce n'était pas forcément cool de la part de certaines personnes et j'aimerais bien savoir comment vous réagissez car je ne sais pas comment réagissent les gens dans ce genre de cas, je veux savoir par rapport à moi si je suis plus énervé ou moins énervé que d'autres donc voilà, juste pour curiosité, j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Nous on va essayer de continuer notre quête mais avant ça justement, je voulais préciser enfin je vais préciser à chaque vidéo maintenant c'est qu'on recherche du monde pour la guilde nous ne sommes que 3, il n'y a que Rick, Farah et moi pour le moment Yoot va nous rejoindre quand la vidéo va faire 1000 vues donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et n'hésitez pas à pousser parce que ça pourrait être super intéressant ça nous éviterait justement les désagréments qu'on a eu à la dernière vidéo ou du moins réduire l'impact on va dire en tout cas c'est ce que Farah pense donc voilà donc c'est pour ça que si vous voulez rejoindre notre guilde vous n'hésitez pas à vous passer sur notre TS en description vous avez le lien ou vous laissez un petit message dans les commentaires ou vous laissez un message sur le forme on va vous retrouver mais c'est vrai que si vous passez sur le TS c'est quand même beaucoup mieux car moi tout d'un coup ça nous évitera de répondre en tapant du texte bref voilà n'hésitez pas à passer et puis comme ça on pourra peut-être voir si on peut faire une guilde ensemble nous on va poursuivre notre épopée j'ai envie de dire alors il faut savoir que hors vidéo j'ai avancé un tout petit peu sur le coupage de bois on m'a demandé de couper de l'érable, du peuplier, du pain voilà j'ai fait tout ça c'est pour ça que maintenant on me demande de couper de l'épicéa apparemment l'épicéa et juste derrière le bosquet des volaires et si vous regardez en fait mon suivi de quête qui est à droite en fait ça correspond aux deux dernières quêtes donc ça tombe bien donc l'épicéa j'irai en fait simplement quand je ferai la quête forêt dangereuse voilà pour le reste il me reste encore à tuer les squelettes donc ça c'est la dernière vidéo à la fin de la vidéo on n'est pas retourné parce que justement j'ai peur qu'il y ait encore de il y a encore de la merde qui va se faire comme la dernière vidéo justement donc on laisse passer un petit peu le temps histoire que ça se calme pour le reste attraper carpe c'est péché tuer cer ça va être chiant parce qu'il va galoper salopard et puis gisement d'étain si j'en trouve sur le chemin je le ferai si vous trouvez de l'étain vous me direz comme ça j'irai le mien c'est aussi un puits d'eau pour potentiellement faire de l'agriculture aussi mais ça on le fera aussi plus tard parce que moi j'aime bien tout ce qui cuisine l'agriculture j'ai pas mal de stuff alors je revends du fait mon stuff aussi puisque j'y suis enfin mon stuff mes ressources donc ça c'est tout ce qui est végétal tout ce qui est comment dire dans mon tasseau à chaque fois c'est chiant donc tout ce qui est consommable on va dire végétal mais consommable là c'est tout ce qui est bois alors forcément vu que j'ai farmé beaucoup de bois pour faire la quête voilà je suis plutôt bien stuffé et encore j'en ai fait tomber plein si vous saviez à quel point c'était chiant à faire ça c'est mon stuff en gros qui me sert à rien donc je le mets de côté aussi parce que si je meurs au cas où et bien j'aurais ça de côté ça c'est tout ce qui est pierre ici on a tout ce qui est pierre c'est toi ? ah oui d'accord ok et le panier qui est ici voilà c'est tout ce qui est en fait minerai que je pourrais fondre il y a de l'étain en gros et du cuivre l'argile en fait on s'en fout un peu là c'est du calcaire en fait c'est des minerais en fait qui ne sont pas de la pierre alors on va dire ça pour être plus simple voilà donc du coup j'ai les poches plutôt vides j'ai ma vie qui est plutôt pas enfin ma bouffe ma bouffe qui est plutôt pas belle même s'il manque du pain il faudra qu'on fasse du pain et justement on fasse ça lorsque je ferai de l'agriculture en attendant on va essayer d'explorer donc du coup pour aller jusqu'au bosquet des voleurs et essayer de couper l'épicière est-ce que Rick t'es dans le coin ou pas ? ouais je suis en train de courir après une chevre mais ouais vas-y oh merde ah elle est rentrée dans un claim non c'est bon oh ça va je m'en construit ici ils sont tous avec des murs en pierre tu veux je la tape ou quoi ? ouais vas-y vas-y non mais c'est parce que je fais pex mon renard en fait mince ah c'est bon je trouve que tu l'as eu là je trouve que tu l'as eu j'attendais qu'elle sorte tu dois pouvoir la dépecer normalement elle a limite du claim mais ça ne va pas marcher il y avait un petit sac que t'as laissé il y a minerai d'éteint brut là-bas ah oui on peut pas le ramasser c'est pas moi on peut pas le ramasser ça si si tu peux le ramasser ah bah il vient de dépop sans déconner ah il y en a encore nous que je suis derrière ah bah deux secondes deux secondes je l'ai eu pas sûr mais je l'ai eu oui je l'ai eu mais ça valide pas ta quête c'est ceux que tu ramasses non 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 c'est bonus c'est bonus c'est pour ça que je l'ai pris après je suis pas sûr que c'est un pacte vraiment enfin bon bref allez on va rejoindre Pharah oui alors Pharah par contre tu le rejoins pas du tout il est en bas à gauche Pharah de l'écran on le voit ici il y a un gisement d'éteint ah bah merci alors tu peux le reconnaître tu vois il y a des bah il y a des roches qui ressortent il y a de l'éteint qui ressemble voilà donc je l'ai raté attention maquette je l'ai bien raté ouais parce qu'il y a des fois en fait ça me met ce que j'ai raté minuit de cuivre il faudrait le farmer aussi cuivre 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 au cuivre je vais le farmer aussi puisque j'ai fini après ça il faudrait juste que je les prenne sur le chemin après le cuivre je sais pas si on a besoin beaucoup de cuivre ou pas oui je pense que oui on en a besoin de beaucoup mais bon bon là pour l'instant tu feras ça en vidéo autant le ramasser si on passe devant mais par contre je ferai pas de détour pour le charger on va dire ça après calcaire non calcaire ça je vais pas prendre je vais pas prendre non plus alors Pharah est là-bas donc je rejoins Pharah bien bien sûr cailloux calcaire je surveille un petit peu tout ce qu'il y a parce que ça a vachement construit depuis la dernière vidéo bah oui forcément les gens construisent énormément nous sommes au niveau de la fameuse la fameuse forêt où on allait Eric elle a pris un bon coup dans sa tronche ah oui oui bah oui ah la forêt où il y avait tous les arbres ah oui oui c'est un peu le souci alors je te garantis que c'est moi qui les dépop celle-là non mais elle est pop depuis une heure alors oui non pas complètement mais le nombre d'arbres que j'ai copié c'est pas non mais même il y en a qui commencent à construire à s'installer au milieu des arbres oui j'ai vu aussi et ils avaient pas compris qu'en construisant au milieu des arbres les arbres n'allaient plus repop bah je pense qu'ils ont compris mais je pense qu'il y en a largement assez ouais moi c'est épicé à choper en fait ouais bah la zone était pas non plus immense quoi donc il arrive à un moment donné ça va poser des problèmes attends je ramasse un peu de cuivre aussi puisque je suis là je cherche encore une fois on va être obligé de faire la guerre pour les déloger pour que les arbres puissent repousser ça par contre c'est un peu la contrainte on devrait ah tiens gisement d'éteint une seconde gisement d'éteint c'est vrai que j'ai que 48% donc une chance sur deux un peu moins une chance sur deux là ça a marché sinon on continue à faire du cuivre pour augmenter ton niveau non 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 bah en fait du caillou aussi le caillou c'est 10 non non mais le caillou je m'en fous en fait là je suis pas là pour ça c'est juste que je suis opportuniste donc si je tombe devant un minerai tu vois de cuivre ou d'éteint je prends sinon je prends pas tout simplement mais je regarde avec ma souris justement je balade ma souris pour voir en fait ce qu'il y a écrit dessus parce que c'est pas forcément enfin en tout cas dans un cuivre on voit pas toujours en fait que c'est du cuivre alors par contre moi je te suis mais pourquoi on passe pas par le bas bon bref là éteint éteint ah oui parce que tu cherches des gisements d'éteint oui non 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 mais ce que je suis je suis opportuniste l'idée c'est pas de je ne cherche pas réellement j'ai raté un peu sûr encore une fois quand ils auront tous fermé ça va être vraiment devenir compliqué de circuler oui et ça va être super compliqué aussi de tour des ressources parce qu'en fait tout sera fermé c'est pour ça qu'il faut qu'on ferme maintenant parce que sinon après bon après ça dépop aussi je pense que et j'ai des petits lags des petits freeze je sais pas pour vous mais je pense que c'est parce que j'ai raté aussi bien sûr et mis d'autres cuivres par contre j'avais 91% de l'avoir j'ai réussi à le rater t'es au bon endroit Farah ah oui bah oui je regarde un petit peu partout il n'y a rien il faut balader la souris c'est ce qui est plus rapide parce que sinon c'est par contre là je viens de croiser une meute de loup parce qu'ils étaient quand même quatre bosquet des voleurs ça y est on y est là ? ah bah oui ça vient de s'afficher forêt dangereuse alors est-ce que oui là on risque de mourir par contre il faut faire gaffe oui bah c'est comme le cimetière et là il faut que je farm des épicias alors valide ta quête pour qu'ils te donnent l'autre en fait elle a disparu ça m'a pas donné autre chose c'était la fin en fait oh là il y a des loups là il y a un loup en face il y a un loup en face évite le loup ouais c'est ça bah c'est ce que j'essaie de faire et là ce sont des chaînes épicias c'est juste là j'ai pas assez épicias il y en a ici avec 35% allez là en fait j'ai galéré un truc de cinglis ah non tu les envoies tout de suite pour monter ton niveau après s'il y en a beaucoup c'est pas trop un problème parce que 1 sur 3 voilà là j'ai eu de l'un tu vois et le problème c'est qu'il en faut 20 les mecs vous déconnez quoi 20 20 dans lesquels ça t'oblige à monter tes niveaux avant de pas rusher le tuto quoi oui mais dans le principe je vais en faire des épicias pas de problème alors d'ailleurs on les voit très très mal les buvors je suis désolé il fait nuit et encore heureusement que j'ai l'humé la torche ouais épicias par contre fais gaffe les loups se cachent derrière les épicias alors quand je me rapproche en fait je vois que ça disparaît il y a des gens qui sont installés ici ils sont cinglés alors les chaînes c'est vrai que c'est beaucoup trop haut pour nous en plus ils sont en zone pvp alors les épicias j'en ai eu deux non ils sont juste à la limite ah oui ça serait dommage de construire ta base au milieu de la zone pvp rejoins moi il y en a plein ici en fait c'est ça qui est bien c'est dans la zone je pense qu'il y en a beaucoup merci d'éclairer Eric par contre il y a un carton qui est là c'est bien ok j'ai encore raté celui-là mais c'est vrai qu'une chance sur 35% c'est une chance sur 3 voilà j'en ai eu un là mais je suis pas sûr en fait que ma hache dure assez longtemps bah aussi il va sur le quart il va sur le quart par contre je suppose qu'après il va me demander de faire du chêne c'est ça ? il va te demander de faire du bois de l'arbre séché et l'arbre séché t'iras beaucoup moins loin puisque c'est dans le marais oui c'est vrai j'ai vu le marais donc ça les viewers on ira le voir aussi j'ai fait un petit tour évidemment hors vidéo là j'en rate beaucoup mais j'en ai 5 sur 20 Eric donc en fait j'ai fait le quart moi j'avais 49% de chance de l'attraper et j'ai mis plus de temps que ça ah non les premiers se sont bien enchaînés bah ça dépend ouais les 9 premiers se sont bien enchaînés après j'ai galéré j'ai l'impression aussi que ça fait ça ruche 10% de succès et une chance sur 10 ah c'est toi qui t'a eu d'accord voilà tiens rien n'a eu bah moi j'ai 15% donc 10% écoute t'en as déjà eu ? oui oui j'en ai eu j'en ai du miel y'en a j'ai 10% après tu vas me dire là il reste plus que des ruches alors je suppose que c'est récoltes ça échoue la mort bah tu m'étonnes 10% t'as pas de miel du tout dans ton inventaire non j'ai rien j'ai rien non mais c'est tout ça il me met échec 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 je prends de l'xp mais c'est échec quoi ah oui mais tu prends l'xp quand même bah de toute façon je suppose qu'après il y aura une quête ramassée du miel ah y'a des grandes chances et là j'échoue tout quoi c'est ce qu'il me semblait au début en fait des quêtes là ça se fait t'as même plus de chance que prévu et puis après bah tu vois c'est l'hécatombe toi ah y'en a encore un là 6 sur 20 allez oh 2 d'un coup 2 d'affilé 7 sur 20 moi je suis rendu au tiers donc encore deux fois ce que je viens de faire donc c'est ça le farm de toute façon on a encore une fois une petite guerre dites vous que c'est ça que vous aurez si vous jouez au jeu en fait malheureusement ah bah c'est un MMO euh très basé sur le farm y'a d'autres euh comme d'autres MMO mais je veux dire c'est pas un MMO basé sur le PVP ou euh oh si je t'aurai le l'acheter un petit peu quand même oui non non mais t'en as c'est que du PVP quoi c'est 100% PVP et surtout surtout au niveau HL là c'est un MMO qui se base sur la construction sur le sur le craft alors les épicéas y'a un cochon qui est juste à côté et éventuellement sur le commerce en HL c'est en HL que le commerce devient vraiment intéressant alors moi je te dirais franchement que ici là où je suis il ne reste il ne reste que ça il ne reste que ça alors je vais te rejoindre dans un instant je te vois plus tu le vois Rick ou quoi ? ouais 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 coupe les deux épicéas sur le chemin ici c'est épicéas en masse ah oui t'es en bas c'est vrai que t'es sous l'aide bon écoute je l'ai fait rapidement après je suis à 9 sur moi il est en haut parce que j'ai tourné la caméra donc j'ai fait la moitié et puis ça est 10 je suis à 10 oh c'est quoi verdure ça ? verdure c'est pour la cuisine noisette j'en ai déjà fait oh putain oh putain c'est quoi c'est ce groute là ? il y a un groute il y a un arbre vivant ah oui il y a un arbre vivant oui bah oui c'est méchant ça ou pas ? parce qu'il a pas été coupé ancien arbre grinçant niveau 55 je te déconseille de le toucher ouais j'essaie de ouais non monsieur je prends une petite vue tu sais parce qu'elle est sympa ah bah là ouais profite-en t'as des screens à faire profite hein bah le problème c'est que c'est compliqué regarde ça je te l'éclaire là hop là non mais c'est super compliqué de faire des screens en fait non mais ça va aller t'inquiète pas tu vois c'est vrai qu'il est mignon en fait comme bestielles ouais moi j'aime bien sauf qu'à un moment donné ils vont nous dire d'aller en chasser euh je l'avais jamais vu lui tu vois tu l'as jamais vu encore là ? alors ça qui est gentil il est où ? j'ai failli j'ai failli taper le pied tout à l'heure je finissais mes épicéas et il était coincé entre deux épicéas c'est quand j'ai vu les épicéas respirer c'est quand j'ai vu les épicéas respirer que je me suis dit euh il est mignon en fait il y a juste les bras qui dépassaient lui si tu loupes avec ta hache il te met une baffe bah oui c'est sûr enfin encore t'essayé ? non 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 mais j'ai failli tout à l'heure ce que je te disais là par contre faites gaffe aux loups voilà il y a beaucoup beaucoup de cerfs parce que les loups ils ont autre chose à faire que de me chasser moi mais après bon mais ils chassent pas ils chassent pas les loups c'est pénible franchement le coup c'est des loups disney hein ils attaquent plus l'homme que les animaux que les autres arbres dites moi juste l'épicéa c'est du bois dur ? on a un spécialiste en bois avec nous qui va arrêter de nous répondre et puis ça non c'est un bois plutôt tendre bon bah alors pourquoi en fait c'est plus difficile et puis il approche après tout tu fais un câlin là c'est très tendre attends par contre il y a des les fraises si les fraises des bois je vais les ramasser si je peux je sais pas si j'ai assez de place dans mon langageur je pense pas c'est parce que c'est moins connu les orties je m'en fous il y a quoi les fraises des bois ? non les épicéa les développeurs je pense qu'ils se sont dit bon bah c'est moins connu c'est plus rare donc c'est plus dur à tête c'est les chênes les pires alors que les chênes les chênes sont super communs par contre les chênes c'est dur ça c'est du bois dur on est d'accord euh non les chênes c'est super commun en France ouais je pense qu'en Russie c'est le cas aussi non ? ah bah non c'est pas un arbre qui pousse naturellement chez nous ça a été planté en masse par Colbert justement pour les... pour la marine royale c'est pour ça qu'on a autant de chênes comme un chêne ah c'est Colbert qui l'a fait attends et d'où tu te la pètes là ? je me la pète pas c'est l'histoire bah je connais pas du tout mais en tout cas je tiens merci pour tes infos ah bah... c'était le moment histoire hé ça mériterait un petit pouce bleu quand même vous avez vu le sujet ? ah ouais ah ouais c'est de la culture générale attends je fais échappe et j'en mets un tout de suite hé il y a chaval qui arrive là chaval qui... bûche renachée niveau 15 donc je suis à 41% sur les équipes ah ah il a mis un pouce bleu ah oui non mais pour le... le petit moment histoire de Rick là j'ai... j'ai fait échappe et j'ai mis un pouce bleu direct ah bah ça c'est... merci euh... enfin... il a fait pause sur la vidéo là il a fait pause sur la vidéo là parce que c'est là il n'est pas qu'en sorti forcément mais merci t'en prie c'est moi aussi je peux aider bon il m'en reste 3 à avoir donc euh... et euh... les mille jus c'est uniquement pour la vidéo précédence ou c'est pour n'importe quelle vidéo ? euh... n'importe laquelle il a pas précisé t'as été précisé ça ? hé il a dit ça fait mille vues mille vues sur les 3 vidéos ou sur une chaîne ? euh... euh... ouais euh... parce qu'attention le U2N il va... il va venir plus tard c'est vrai que j'ai pas précisé ah... ah ouais c'est échec attention c'est roublard hein c'est la probabilité de l'évure je suis désolé mais... hé j'ai échec sur échec c'est un truc de fou t'as laissé la ruche là ? si je voulais encore me la péter je parlerais bien de Brenus ah le fameux bouclier ah... ouais enfin le porteur du bouclier d'origine hein... bon... parce que niveau roublardise là... voilà... mais bon... je m'abstiendrai parce que ça va encore... le bouclier de Brenus il me semble que c'est une récompense en plus oui pour les rugbyman voilà... c'est pas un préparateur Mercedes euh... non c'est le bouclier qu'ils offrent aux champions non c'est un... c'est un... un grand chef gaulois euh... alors... j'ai un doute des arvernes je crois ohlala il y a un problème il y a un problème juste je vous interromps excusez moi j'ai fait au moins 10 épica d'affilée les 10 sont en échec donc soit j'ai un problème non 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 c'est normal il faut que tant que tu... ton level il monte non 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 hé attends attends j'ai 41% tu sais la probabilité d'en faire 10 d'affilée c'est une chance sur mille les arvernes qui étaient à peu près je crois vers... vers Cheyut ah bon bah t'as vu Astérix toi non ? parce que le bouclier arvernes c'est... c'est Astérix hein ah c'est... là ça a marché tu vois euh... oui bah... donc si c'est ça c'est euh... celui-là j'ai pas la référence Astérix mais si c'est ça c'était bien ça et euh... donc ils ont des... avec tous ces gars en... 300 avant Jésus-Christ je crois non les viewers les viewers surtout ne le croyaient pas hein ils avantent tout ce qu'il veut ça au fur et à mesure ils racontent une histoire c'est... donc bon j'ai un trou sur les dates mais en fait c'est parce que là c'était avant 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 sa naissance il s'en rappelle plus avant que ça soit écrit et euh... donc euh... avec ces gars il a dit euh... on descend en Rome du coup ils sont partis à Rome et ils ont assiégé... assi... assiégé Rome assiégé ? ils ont assiégé Rome ouais et en arrivant donc euh... euh... donc du coup ce qu'ils ont dit ils ont dit aux Romains euh... vous nous donnez tant d'or ou on repart euh... non ou on repart pas je veux dire ouais d'accord ils avaient... non mais là ils avaient quand même... allez vous faire foutre ! allez bye bye ! et euh... donc ils ont dit on veut tant d'or on veut bien vous faire foutre mais allez vous faire foutre ! sur la balance ils étaient en train de peser l'or et euh... et euh... donc les Romains disent euh... oh non mais euh... c'est pas... là c'est pas bon euh... vous avez... vous avez truqué la balance ils avaient truqué la balance et euh... Brénus aurait... parce que c'est pareil c'est... hein... aurait posé son épée en plus sur la balance et aurait crié mort au perdant euh... euh... en posant son épée sur la balance pour rajouter encore plus de poids euh... euh... attends euh... c'était... c'était l'époque de quand ça ? c'était je crois en 300 c'était avant-hier mais ils parlaient pas français à cette époque-là c'est quoi ton dessert pipé là ? rires et euh... et du coup euh... les gars donc sont repartis avec les poches pleines d'or avec leurs trésors et ils sont repartis alors qu'ils avaient quand même réussi à scier Jérôme euh... ils ont pas profité de leur avantage à cette époque voilà vas-y Galil y a un peu de chance c'est un atroi tu me rends plus le chien hein ? putain c'est déconné j'ai pas touché la putain c'est un cerche voilà je l'ai eu là sauf qu'il fout le camp c'est mort c'est mort c'est mort je pensais qu'il allait pas foutre le camp mais c'est mort allez on oublie ça euh... donc j'ai eu ma quête euh... c'est arbre mort maintenant euh... bah là arbre mort tu vas en chier c'est à côté de chez nous et là même moi j'arrive pas j'en ai coupé j'en ai coupé une dizaine j'en ai eu un 100% tu vois ici avant et ben c'était plein de pain voilà il y en a eu le vieux peabody le vieux peabody il y a encore une ruche tiens oui blanche verdure allez non mais c'est vrai que c'est pénible le coup de subgrader comment tu peux rater de la verdure à ramasser ? c'est que cette histoire d'échec la dungeon 103 de rater de la verdure quoi oui parce que c'est du niveau HL mais même un gamin de 5 ans il arrive il donne un coup de main c'est fini c'est quoi ces conneries ? c'est HL c'est HL tout est relatif ah la zone d'huile en tout cas la zone HL commence ici voilà c'est doulaine d'ailleurs bref et ben c'est parfait donc on va retourner à la maison ah oui c'est vrai que tu m'as dit que c'était dans les marais qu'on doit couper les arbres et puisqu'on y est est-ce qu'on va pas faire une petite visite dans les marais ? on peut aller faire un tour puisqu'on est là on va revenir sur le chemin je dois terminer ma quête minerai d'étain pour info si vous trouvez un petit minerai d'étain vous n'hésitez pas par contre je pense que mes armes ne vont pas faire long enfin mes armes mais les outils parce que mon H par exemple c'est clair qu'elle ne fera pas ah je prends du tour mon H mon H mon H mon H mon H mon H non mais c'est comme ça qu'on dit mon H il n'y a pas de liaison parce qu'il y a un H ma H oui oh oui excuse-moi mon H c'est pareil mon H oui ah non mon H mon H tu le fumes mais c'est pour ça que ça sonnait bien à mes oreilles je me suis dit mais attends tiens c'est pas choquant il y a pas de truquerie excuse-moi oui je suis là je t'ai entendu quand même au loin ah il est un tout à fait allez mais attends tu t'es éloigné t'as mis mon H c'est ça la verdure que j'ai sur moi là pour info je suis à 2 sur 3 donc plus qu'un et c'est bon et je suis à 41% a priori de récolte donc ça doit se faire assez rapidement enfin pas assez rapidement c'est juste que si je tombe dessus j'ai une forte probabilité enfin une moyenne probabilité parce qu'il y a une chance sur deux de le choper donc on va dire en théorie le plus probable c'est que je le chope avec deux minerais voilà c'est ça le plus probable et encore une fois dès que j'aurai perdu le premier bah du coup je reviens à 0 pour le deuxième pour ceux qui ne connaissent pas les stats la probabilité une fois que le tirage a été fait en fait vous avez la même chance que tout le monde c'est perdu perdu ici il y a de l'étain ah ouais c'est quand même si ils avaient une chance sur 116 millions de gagner au loto je peux vous garantir et vous jouez 116 millions c'est pas dit que vous l'ayez du tout mais tu peux aussi gagner trois fois d'affilé oui bah il y a déjà une histoire justement en parlant ça parce qu'on parle loto mais je le dis très souvent ça va beaucoup marrer les gens il y a déjà eu le loto qui a gagné au loto et c'est pas une connerie le loto national italien a déjà eu deux semaines à suivre les mêmes numéros alors quand il y a des gens superstitieux qui ont dit oui ça arrive machin du coup il y a eu 1000 gagnants du coup bon il y avait 10 millions tout le monde a gagné 10 000 euros moi ça me ferait tellement chier d'avoir gagné au loto pour y avoir 10 000 euros enfin bref c'est comme ça c'est le jeu alors t'es un parfait ah bah si tout le monde gagne au loto tu gagnerais rien du tout ah bah t'es en fait j'ai fini ma quête du minerais excuse moi un peu du bronze c'est passé ok c'est bon mon nombre de quêtes diminué parce que j'en avais beaucoup j'en ai plus que 6 ah ça va moi j'en ai plus que 5 ouais ça réduit j'aime bien justement qu'on termine je préfère tu vois faire tous les arbres morts etc et que ça avance bien comme ça au moins ouais tranquille il te reste quoi comme quête actuellement pour que je vois tu pourrais atteindre ta torche en passage il me reste de je pourrais d'attraper une carpe mais ça c'est pareil la pêche ça on peut le faire aussi rapidement je suis à côté d'ailleurs oui bah de toute façon on a un super spot de pêche ici et justement je peux parler c'est pour ça qu'on s'est installé là voilà hop j'équipe ma pêche ma canne à pêche est reprise je pense que je l'ai hop ok alors faut que j'aille chercher ma canne à pêche c'est ça ? non c'est pas ça du tout c'est juste que mon inventaire en fait est full de bûches est-ce que les bûches on en a besoin ou je peux tout jeter ? on en a besoin la virtue je vais la mettre là c'est bien encore une fois c'est mon coffre à bouffe le miel j'en ai eu aussi les minerais j'en ai rangés et puis tout ce qui est tout ce qui est bois je pense que je vais acheter donc on en a besoin des bûches ? oui tu vas en avoir bien besoin beaucoup beaucoup donc je garde son bois ? oui ok disons qu'à cette époque là ça construisait autant en bois qu'en pierre qu'en alors ça construisait à peu près en tout sauf en béton en chat genre en chat le reste je vais tenter de l'écorce nous sert à quelque chose ? alors que les romains construisaient en béton c'est un grand moment histoire alors puisque tu me dis que c'est beaucoup c'est très utile je sais pas si je vais vous rejoindre au final voilà le reste je vais le garder sur moi du coup les viewers c'est pas forcément super utile mais alors ça me servira pour bientôt ou pas ? peut-être ouvrir une chaîne histoire en fait ouais on peut faire ça comme ça les viewers c'est beaucoup plus propre voilà avec Jude qui fera du roleplay ça c'est fait ensuite tu me disais le coup de la canne à pêche je pêche sur ma carte c'est l'histoire de Confucius et là il y a Jude qui arrive habillé en viking non mais il n'y avait pas de viking euh je suis c'est un viking qui s'est perdu il a pas tourné à gauche au Portugal il a continué il a fait le tour de l'Afrique il est arrivé en Chine il me faut des verres donc le verre est celui-ci heureusement j'ai gardé les verres tu vois comme quoi il y a des fois donc on va faire équiper donc quand les vikings faisaient du commerce et aussi à l'époque avec la péninsule ibérique voilà c'était des grands commerçants avant des grands envahisseurs oui qu'on dirait si c'est le tonton qui est à table et qui raconte des histoires ah bah 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 une fois que je suis lancé tu mets une pièce dans le nourrin et puis c'est réglé moi je te dis il y a moyen de beaucoup plus s'en garder on dirait Stéphane Verne mais non Stéphane Berne pardon Verne non alors si vous voulez pour les vikings c'est à cette époque magnifique quand ça va tirer encore que en fait on peut pas pêcher à côté de chez nous on est d'accord mais si on peut pêcher mais pourquoi tu pourrais pas pêcher à côté de chez nous il est marqué il y a rien qui arrive bon bah alors mais c'est parce qu'on rejette t'as mal jeté on va supposer le roi rentra dans l'arène et il se mit à combattre sinon je vais mettre sur le pont à côté peut-être que le pont ça va être plus crédible on va dire voilà je sais pas faire Stéphane Verne ah ça y est ça me l'a rendu compte allez allons-y on jette donc le coup sec c'est ce que je disais c'est euh lorsque ça mord mais en fait ça mord que dalle dans mon coin donc je pense que je suis pas au bon endroit messieurs je pense que la pêche n'est pas possible en fait à côté de chez nous et j'ai pêché là hier moi j'ai rien du tout qui s'affiche enfin tu peux réessayer je sais pas là il se passe rien du tout je lance euh d'habitude ça mord c'est ça mord au bout de 5 secondes ou quoi là rien rien du tout rien du tout y'a pas euh le bouchon qui coule le bouchon qui bouge rien du tout ah bah non mais y'a rien qui bougera t'inquiète pas parce qu'on est pas au bon endroit c'est ça ? y'a pas l'animation y'a pas l'animation ah oui ils ont mis la pêche mais ils ont pas mis l'animation de pêche oui mais là en fait j'ai rien en fait non mais je t'assure qu'il se passe ça mord pas voilà y'a rien je pense juste qu'on est pas au bon endroit enfin je suis désolé hein mais euh j'en remets en doute ce que tu dis parce que là clairement est-ce que tu as des verres dans ta main ? oui j'ai des verres dans ta main ils voudraient pas pêcher voilà j'ai des verres ils m'ont piqué ma canne à pêche même ma canne à pêche ils me l'ont piqué tiens ah bah d'accord donc conclusion y'a plus de respect c'est pas grave ce que je propose moi c'est d'aller vite fait alors je vais me déséquiper de ça c'est d'aller vite fait plutôt euh je vais remercier voilà remercier Harry pour cet arc ici donc voilà j'en mets ça là et j'en pose ma canne à pêche c'est trop ou non ? bah j'ai ici sur le pont hein j'ai ici sur le pont aussi ça marche pas c'est moi qui m'a dit c'était bon voilà Farah il m'a dit j'ai pêché là hier donc ok t'as pêché là mais ça marche pas bon bref il y en a pas dans votre main gauche allons voir tiens regarde ils s'en pêchent pas oui oui je viens de le faire j'en retourne parce que tu me crois pas non mais j'en retourne parce que tu me crois pas mais je te garantis que ça marchait pas alors ne bouge pas ne bouge pas reste tout tel parce que je vais être sur 3 fois mordu c'est quoi après ? c'était 3 fois mordu aïe 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 ça fait mal non ? non c'était traîné cru chien ont été attrapés pêche est maintenant au niveau 3 cru chien cru chien t'es là ? j'ai attrapé cru chien il était tombé dans l'eau t'es là ? t'es là ? t'es pas là ? t'es là ? t'es là ? je pars � bum ça fait plus à oui ça fait plus que ça faisait pas tout l'heure du coup c'est moi qui a un bug cherchest pas parce que là c'est pas possible j'ai dis je suis tul produit on procreuse pas des effluves on a dit on croise pas les effluves le chien a été attrapé Eric il y a bien un problème je n'ai rien de mon coté je t'assure Je pense qu'il faut que je démarre le jeu. C'est pas possible. J'ai essayé 5 fois, ça marche pas. Il n'y a pas marqué « mettez les verres dans la main gauche ». Ben non, parce que je les ai déjà dans la main gauche. J'ai bien mis les verres dans une main, la canne à pêche dans l'autre. Je lance et ça me dit rien. Je vois juste la pêche qui défile et il ne se passe rien. Moi, pourtant, là, j'ai 27 secondes. Bon, rendu, ça se met où d'habitude ? Ça se met où sur l'écran ? En bas, en bas. Tu as la progression en bas. Appuie sur 9. Appuie sur 9. T'as un absent, non ? Oui, c'est l'abson qui est sur 9, ouais. Moi, j'ai plus rien qui se passe, là, maintenant. Vous voyez qu'il pêche, 25 secondes, 22 secondes, 21 secondes, tu vois ? Oui, mais j'ai plus rien qui s'affiche, moi. Il m'a fait bugger. Non, on est d'accord qu'il y a un problème. C'est ça que je voulais savoir. Tu m'as tellement fait bugger que je peux... J'arrête parce qu'il ne m'y a plus que 22 verres. Est-ce qu'on va viter dans le marais pour voir ces histoires de bois mort ? Parce qu'on y est. Si tu veux bien. Moi, je propose ça, c'est pour compléter ce... En fait, là, on s'est baladé un petit peu. On a papillonné, on a été coupé du bois, en fait. C'est tout ce qu'on a fait. Et on a amassé un petit peu de cuivre aussi. J'ai validé la quête de cuivre. Bon, après, il m'a resté à maintenant... On va ramasser une carte, ça c'est mort. Et puis, roche taillée. Il construit un puits aussi, mais ça, on le fera justement dans une prochaine vidéo. Ok, eh bien, je vais reposer tout ça. Je vais récupérer ceci. Déposer ma canne à pêche ici aussi. Je vais la mettre dans les verres, je la mets ici. C'est la bouffe, mais en fait, il y a aussi les verres dedans. Ainsi que les excréments d'oiseaux, dans le frigo. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des matières organiques, on va dire, que j'ai envie de... On va faire de l'enguerie, pas de servir. C'est sûr. Voilà, donc du coup, on peut y aller. Je suis prêt à aller voir vite fait le marais. Alors, c'est vrai que le marais était juste à côté. Pour moi, c'est au bout du chemin qui est en face. Alors, j'essaie de remettre la caméra dans le sens de la boussole, c'est plus facile pour avancer, sinon on est mort. Je suis déjà parti, messieurs. Ah oui, c'est comme ça. Bah, c'est... Attends, je suis le chemin, non ? C'est pas ça ? Pas du tout. Ah, c'est à droite ? À l'est ? Non, il faut que je prenne ma hache. Ma hache. Moi, j'aurais pas à ça, c'est un peu mort. Parce que j'avais laissé ma hache. Ah, bah si, c'est là, c'est à l'est. Là, on arrive dans le marais, voilà. Là, il y avait le bois mort. Alors, je vais aller vite fait. Voilà. Plein-est. Alors, je sais pas quelle bestiole il y a, mais je crois que j'ai vu des bestioles très, très... Les deux pieds et les deux mains dans la... Disons qu'il y a des sangsues, mais... C'est ça, au jour, à la montagne. Il n'y a pas des sangsues-là ? Disons que là, ces sangsues-là, elles s'accrochent pas à toi, c'est... Insectes mortels, je peux le tuer ou pas, tu vois ? Ouais, 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 t'as vu le niveau ? Bah, niveau 23. 23 ? Oui, je te jure, il est 23. Oui, devant moi, il est 23. Arrête, viens voir, il est en bas. Arrête, face à moi, tu le vois ? Ouais, mais son nom, il est en rouge. Quoique c'est vrai que le sanglier aussi, son nom était en rouge. Est-ce qu'on essaye ? Non, parce que le sanglier, il est niveau 25, quand même. Est-ce qu'on essaye pour le fun ? Au pire, on meurt, on est pas très loin. On y va ? Alors là... Attends, 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 je suis pas là, je suis pas là. Ah bah, il m'a attaqué direct, le truc. Oh bah, je suis... Ok, ok, ok. Ah oui, c'est hard ? Ah oui, ta vie, tu vas mourir. Ah bah... Ah bah, en plus c'est empoisonnement. Sprint, 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 sprint ! Essaye de mourir, on va aller sur la terre. Non mais au pire, c'est pas grave, voilà, t'es mort, t'es pas très loin de... Ah ! D'accord, alors je t'ai vu te relever. Ouais, moi aussi, ouais. Il m'a fait bugger. Ok, les arbres morts, comment on les récupère ? Je reste à côté, t'inquiète pas. Mais, oh là. Ah, il y a le seul qui revient, là. Non, c'est bon. Mais il y a ta petite tombe, il faut que je la laisse là, ta petite tombe. Oui, bon, de toute façon, là tu pourrais presque prendre mon stuff, hein, j'avais quasiment rien. Non, reviens gentiment. Mais par contre, ah tiens, il y a des myrtilles dans le marais, tu sais quoi ? J'en ai besoin. Oui. Je me sers. Non mais c'est... Alors les myrtilles, à la rigueur, on s'en fout, c'est surtout qu'il y a des Zérel. Et ça, ça peut être intéressant. Bah, moi je prends les myrtilles quand même. Euh, t'es revenu, j'en suis dans ce poste ? Euh, moi je vois plus mon... Non, non, attends, 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 par là, suis-moi. C'est juste que là, c'est... Ah, si tu bouges. Tu la vois ? Bah, suis-moi, je suis. C'est là. Ça, c'est 30 minutes avant de dépop, on se t'en fait. Merci. Donc, euh, il y a des Zérel. Alors, moi les myrtilles, j'ai ramassé encore une fois, comme je disais. Alors je sais pas s'ils ont changé la zone ou autre, je croise jamais de joueurs, et pourtant, il n'y a plus aucun arbre. Oui, c'est ce que je disais, il n'y a plus d'arbres, on est d'accord. Ouais, alors que quand on est arrivé le premier soir, quand j'ai vu la zone, j'ai vu des arbres tout de suite, hein, les arbres étaient en bordure, tu rentrais à peine, il y avait des arbres. Donc, soit ils ont refait la zone, soit je... Il y a un éventreur enragé, niveau 35. Voilà. Très bien, vas-y, vas-y. Et il y a un arbre séché juste à l'arbre, c'est du foutage égal. Ouais, bah, vas-y. Est-ce que je peux... Tiens, il y a des Zérel rouges en plus, juste à côté. Enfin, je crois que réellement, en fait, il est en train de garder. Alors, est-ce que j'y vais Diskratos ? C'est bon, j'y vais Diskratos. Ah bon, j'ai eu un arbre. Il n'a pas vu. Je l'ai raté. Attention Pharah, il y a des monstres. Ah, tu te diriges à la boussole, là, ici. Tu ne regardes pas vraiment ton perso. C'est bon, il ne m'a pas vu. Bah, en fait, c'est au nord, là, visiblement, là où je suis, là. Déjà, il y a des arbres morts. Par contre, des arbres séchés. Par contre, je n'ai pas vu le pourcentage de réussite. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, mais je l'ai réessayé. Il doit être très très bas, ton pourcentage, puisque moi... J'ai eu des Zérel rouges. Nickel. Il y a des dons de guichelles, mais ils sont entre les arbres. Ouais, et caché dans les arbres, il y a des gros insectes. Alors, des fois, tu te diriges vers un point vert, et en fait, le point vert cachait un point rouge. Ah oui, là, sur l'hôte. Après, un point vert, c'est un animal, non ? Non, c'est un arbre. Point rouge, c'est un animal. En ce cas, je regarde la mini-map, vous voyez bien que c'est vide. C'est le néant. Je crois que les arbres ne repopent pas, les arbres morts. J'en ai vu un, je vais en taper 25, c'est mort. Ah tiens, Erel rouge. 10% de récon... Ouais, d'accord, OK. Erel rouge, c'est 10% seulement. Alors, j'en obtiens quand même, en fait. Mais oui, des fois, ça rate, en fait. J'ai que la moitié, je pense. C'est pour ça que ça me met, en fait... Vous avez échoué, mais j'ai quand même une récompense. Donc, voilà, écoutez, je pense qu'on va vite faire, à un moment donné, cette histoire. Parce que c'est pas dit du tout que j'arrive à avoir quoi que ce soit, quoi. Arbes séchées, alors. Succès, 13%. Eh bien, on va se marrer, là. Vu le nombre d'arbres qu'il y a dans le marais. J'ai quand même eu quelque chose, mais sauf que ça a échoué, donc du coup, ça compte zéro. Myrtille, je ramasse. Après, bon, Myrtille, on en trouve un peu partout. C'est pas que dans les marraquages, mais... Ça, puis il y a RL. Il y a RL, c'est l'RL. Il n'y a pas d'autre, ça. Mais là encore, un lag. T'as des lags ? Ben non, mais là, l'insecte. Oui. L'insecte, il m'a tapé avant que j'arrive sur lui. Ah oui. Donc, Myrtille, Myrtille, là, il y a du... Je n'ai même pas pu m'enfuir, puisqu'il m'avait déjà tapé. Pas des RL, pas de... Ouais, mais ça, c'est pénible. En plus, oui. Parce qu'en plus, s'il te dépop ta moitié de ta vie en un seul coup, en fait, le temps que tu t'en aperçois, t'es déjà mort, en fait. C'est ça. Et comme en plus, il t'empoisonne, du coup, t'as réagi tout de suite, mais pas suffisamment. Le poison te fait descendre la vie et la stamme, aussi. Oui. Je suis tombé dans un coin qu'il fallait pas tomber. Voilà, j'ai pris un coup, aussi, tiens, avec la messuelle. Du coup, je me trace. Ma vie va vite se calmer, de toute façon, on va vite arrêter de descendre. Là, il y a des arbres morts, là, il a séché. Eh, j'ai vu un espèce de basilic. Moi, la vie avec le poison, elle a descendu à moins de 30. Ouais, non, mais c'est la mort, c'est la mort, effectivement. Ah oui, on les aimerait voir ça, et... Où je suis, là, il y a énormément de choses, et il y a un espèce de basilic. Enfin, je sais pas si c'est un basilic, mais c'est un serpent. Ici, c'est le world boss, je crois. Alors, j'ai revient à... Enfin, le boss de la zone. Putain, mais c'est une zone de super arbre, en fait, celle-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait plein d'arbres, là, quand on est venu, et là, maintenant, il reste des arbres que là où il y a des basilicules. Ouais, que au milieu. Vous avez vu les joueurs ? Je pense que les joueurs viennent et font que le bord, et repartent. En fait, tu peux pas faire... Là où il y a le basilic, personne va aller. Les vieux, ils voient le basilic. Ah si, le but, après, c'est d'aller se faire le basilic. Vous voyez le basilic ? Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain ! Oh putain, il m'a acheté un truc. Enfin, il m'a acheté un truc, mais je l'ai évité. J'ai paniqué. En fait, il crache, c'est un espèce de... de petit... comme une flèche, quoi. Une flèche, on sait, en venant vert. Et voilà. J'ai réussi à rejoindre la zone, c'est quoi ? Comme un basilic. Oui, le basilic. Il fait comme ça, puis il jette un... Non, mais t'as le temps du coup de t'échapper. Alors que les petites bestioles, c'est avec les ailes, là. T'as pas le temps du tout, ouais, c'est ça. Elles te shootent et te shootent. Là, t'as le temps de venir voir le truc, quoi. Ouais, je pense que si t'en prends, en fait, tu meurs, par exemple. En fait, je vais prendre des lances. Tu meurs super rapidement. Voilà, je suis revenu à ma base. Donc, effectivement, c'est pas du tout loin, vous avez vu, c'est juste, du coup, en plein-est. Ah, bah, ce niveau-là, oui, on est bien placé. Voilà. Donc, on pourrait retourner, mais je pense qu'il faut juste être un peu plus HL et faire un peu plus de stuff, parce que là, je suis pas super surcrit. On aura un meilleur niveau pour... Ouais. On fera ça, je pense, dans une prochaine vidéo. On va se laisser ici, messieurs. On aura du cuir clouté. Moi, j'ai tout rangé mon stuff en CCCC, puis du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo pour que You te revienne et laisser un petit commentaire pour ce que vous pensez de la dernière vidéo. L'épisode numéro 2, à la fin. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada